C'est depuis 2004 que je suis arrivé à Mambassa. Alors le problème de l'alimentation m'est dérangé. Leur unique moyen de se ravitailler c'était la brousse. Alors j'avais cette vision-là, j'ai commencé ce boulot, voir comment je peux aider aussi la population pour qu'ils puissent avoir un endroit où ils peuvent trouver des poulets. Quand ils trouvent là où ils peuvent acheter des poulets, je crois qu'avec l'État, ils n'iront plus en brousse pour aller chercher les boucanets, la viande de la brousse. Non, on ne gagne pas suffisamment. Alors pour maintenir aussi la sécurité alimentaire de la population, on est obligé de se sacrifier. Qu'on gagne ces poulets-là, pourvu que les gens trouvent quelque chose à manger. Les poussées, nous les aménons à partir de l'Ouganda. Le trajet est trop long. Si on est freiné quelque part, il faut perdre tous les poussées. J'avais acheté au moins 500 poussées. Ce qui est arrivé était au moins 300. J'ai perdu au moins 200 poussées. Même problème, le vaccin. Et l'alimentation, même chose. Ça coûte un peu cher parce que ça provient de l'Ouganda. J'ai encore le problème, il faut trouver un frigo. Parce que si vous égorgez, ça ne trouve pas la clientèle. Les poulets risquent de s'abîmer. Si je trouve le moyen, je dois construire d'autres maisons, d'autres locaux. Parce que j'aimerais que ça soit un peu continuel, qu'on ne puisse avoir pas de carasse. On ne doit pas faire un business sans une vision. Je compte, ça peut m'aider à scolariser mes enfants, comme ils sont nombreux. Il faut que je ne dois pas croiser les bras. Il faut que je me bats pour qu'ils puissent vivre. Les scolariser aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501